Secret Story, le destin impensable de Geoffrey Croussillat. Geoffrey Croussillat a connu une trajectoire à peine croyable, une trajectoire bien différente de celle des autres candidats de téléréalité. On vous raconte, et tout ça risque bien de vous choquer au plus haut point. Pour rappel, le jeune homme est devenu connu du grand public, il y a plus de dix ans déjà, lors de la cinquième saison de Secret Story, une aventure qu'il avait commencée aux côtés de Marie Garrett, la grande gagnante de cette édition. Aujourd'hui, âgé de 35 ans, Geoffrey se montre particulièrement discret. Celui qui s'est reconverti dans un domaine très étonnant s'est en effet totalement éloigné des projecteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il chaume pour autant, bien au contraire. Très actif sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement sur Instagram, où il est suivi par près de 30 000 personnes, le jeune homme partage régulièrement des images de ses aventures à travers le monde. 16 dernières années, il s'est envolé pour le Costa Rica, la Thaïlande, mais aussi la Colombie. Il est aussi un grand passionné de motocross, comme en témoignent ses nombreuses photos postées sur son compte, sur lesquelles on peut le voir en train de faire toutes sortes d'acrobaties. Côté cœur, sa vie amoureuse n'a pas été de tout repos. Après Marie, il a été en couple pendant quelque temps avec Julia Flabatte, influenceuse révélée dans la quatrième saison des Anges de la télé-réalité. La saison suivante, il a connu un flirt de courte durée avec Vanessa Lorenz, avant de retrouver l'amour en 2020 dans les bras d'une belle inconnue prénommée Clémentine. Mais là encore, cet idylle ne dure pas et l'ancien candidat de Secret Story n'aurait depuis jamais retrouvé l'amour. Vous vous demandez sûrement ce qu'il en est de sa vie professionnelle et c'est ici que ça devient intéressant. Alors qu'il a totalement coupé les ponts avec la télé-réalité et qu'il n'est pas un grand adepte des placements de produits, le trentenaire a totalement changé de voie. En regardant de plus près son compte LinkedIn, on découvre qu'il est désormais co-gérant au sein d'une entreprise spécialisée dans la peinture et le revêtement industriel basé à Montpellier. Un emploi très classique qui semble aujourd'hui lui convenir à merveille. « Geoffrey semble en effet être très heureux dans cette nouvelle vie, une vie loin de toute agitation médiatique. À en croire, ses abonnements sur Instagram, il ne fréquenterait d'ailleurs absolument plus personne du monde de la télé-réalité. Un destin pour le moins surprenant pour celui qui a été un visage emblématique de Secret Story. » Sous-titrage Société Radio-Canada